Je suis présent à cet événement en tant que musulman, mais surtout en tant qu'être humain, parce que ce qui est en train de se passer actuellement, ce qui s'est passé à certaines de nos soeurs et nos frères, est tout à fait condamnable, et donc je suis présent pour lever la voix, pour élever la voix surtout, et pour dire que ces actes-là doivent être condamnés, qu'on doit retrouver les coupables, et que la justice doit faire son travail, comme elle l'a toujours fait dans d'autres sujets, pour rendre justice à ceux qui le méritent. Comment peut-on lutter efficacement contre l'islamophobie aujourd'hui ? Selon moi, pour lutter efficacement contre l'islamophobie, il faut tout d'abord une meilleure implication des musulmans dans la vie sociale en France, tout simplement. Je pense qu'en s'intégrant de manière, sans se trahir bien sûr, mais en s'intégrant dans la vie sociale en général, dans toutes les actions, et pas seulement les actions qui ne concernent que les musulmans, c'est ainsi, pour moi, qu'on peut lutter efficacement contre l'islamophobie. C'est agir plutôt que réagir. Comment expliquez-vous cette indifférence des médias à l'égard des agressions des femmes voilées ? L'indifférence des médias, elle s'explique selon moi... Ah ouais, bonne question. Pour moi, elle ne s'explique pas. Enfin, c'est ça, c'est dur à dire, elle ne s'explique pas. Je pense que c'est la vraie question à se poser. Pour moi, je ne trouve aucune excuse au silence des médias. C'est-à-dire, l'agression d'une femme, qu'elle soit musulmane ou non, quand elle perd son enfant, quand c'est à ce point-là grave, je veux dire que ça ne soit pas relégué par les médias. Pour moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. Comment expliquez-vous cette indifférence des politiques à l'égard des agressions des femmes voilées ? L'indifférence des politiques, selon moi, elle est stratégique. C'est évident qu'aujourd'hui, on est dans un climat où, pour se faire entendre au niveau des médias, il faut frapper sur les musulmans. Je pense que là, c'est plutôt clair. On peut le voir souvent, frapper de manière symbolique, bien sûr. Donc, pour moi, je pense qu'il n'est pas politiquement intéressant, pour certains, de défendre les musulmans. Je pense que les musulmans ne sont pas assez impliqués, souvent au niveau du vote, au niveau de la vie politique. Et donc, personne ne trouve intérêt à les défendre, tout simplement. Donc, je pense que s'inscrire sur les listes électorales, aller voter, c'est le meilleur moyen de se faire défendre pour la vie. Je pense que le sens des médias est tout à fait une complicité des médias et de la politique. On sait que beaucoup de médias sont influencés par des partis politiques. Et derrière tout cela, je pense qu'il y a une sorte d'omerta qui s'est mis vis-à-vis des médias et pour lesquels on refuse de relayer, ne serait-ce que de donner des noms et des visages aux victimes. Donc, il est clair que nous avons compris un petit peu le manège et le stratagème des médias. On va essayer d'utiliser, nous, des médias alternatifs qui pourront sûrement relier l'information de manière plus directe et toucher un peu plus de population. Mais il est clair qu'on ne pourra venir sur les médias conventionnels pour diffuser l'information, sachant leur point de vue et puis notamment toute l'influence qu'ils peuvent avoir derrière au niveau étatique. L'exemple d'Argentet, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre qu'aujourd'hui, le laxisme des gouvernements, des différents gouvernements qui se sont succédés au sujet de la question de l'islamophobie en France, permet aujourd'hui à certains groupes ou même certaines individualités de passer à des actes d'agression très graves, en pleine journée, en pleine rue, devant tout le monde, en toute impunité dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement grave qu'on puisse en arriver là. Alors, pour quelles raisons en sommes-nous arrivés là ? J'ai parlé de l'impunité liée au manque d'investissement des différents gouvernements qui se sont succédés sur la question de l'islamophobie. Alors même que les différents rapports qui ont été publiés de la part des différents organes de lutte contre le racisme, donc des ONG, des institutions européennes ou internationales, pointent du doigt l'aspect structurel, le caractère structurel lié à l'islamophobie. Mais également, il y a également une autre responsabilité. C'est celle des discours des politiques islamophobes. Et ce sont ces discours de droite comme de gauche qui banalisent aujourd'hui des postures islamophobes et qui banalisent aujourd'hui des discriminations de plus en plus nombreuses à l'encontre des hommes et des femmes qui sont supposés appartenir à la communauté musulmane. Enfin, et ce n'est pas des moindres, il y a aussi une responsabilité. C'est celle des citoyens de confession musulmane qui, parce qu'ils sont absents du débat politique, parce qu'ils n'interpellent pas leurs élus locaux sur ces questions-là, sur leurs angoisses, sur les discriminations qu'ils subissent, certes eux ou bien que subissent d'autres personnes dans l'environnement, fait que cette question-là est absente du discours politique, est absente des préoccupations politiques des partis de gauche comme de droite, des partis traditionnels qui, au lieu de prendre en considération cet aspect du combat politique, au contraire, emboîtent le pas au discours d'extrême droite et qui, aujourd'hui, a un discours qui semble passer, être introduit de façon transversale dans les discours ou les programmes des partis politiques. Alors, la solution aujourd'hui, c'est de se mobiliser. Que les citoyens se mobilisent, les musulmans, certes, mais les humanisent, les gens y pris de justice, mais également c'est la mobilisation des hommes politiques, des partis politiques qui doivent s'engager à ne pas faire de l'islamophobie leur fond de commerce et surtout en temps de crise, qui doivent s'engager à appeler au rassemblement. On a besoin de solidarité pour que, main dans la main, on combatte la situation de crise et qu'on ne laisse pas s'installer des discours anxiogènes. Enfin, la mobilisation du gouvernement, il a un rôle fondamental. Il est le père de famille de chaque citoyen français, quel qu'il soit. Il doit rassembler la famille française. Il doit tenir un discours d'apaisement, un discours de rassemblement. Et il ne doit pas laisser s'installer, se banaliser les discours d'une petite minorité qui sème le trouble dans l'esprit des français. Voilà aujourd'hui ce que j'ai à dire, des nécessités qu'il faut mettre en œuvre pour combattre l'islamophobie. Les médias sont à l'image de la société. Les médias sont à l'image de la société. Certes, ils ont une responsabilité beaucoup plus importante, mais si on a une société qui se désintéresse des combats les plus essentiels qui la concernent, celui de la lutte contre les discriminations, de défendre des libertés, de défendre des principes comme l'égalité et la fraternité, que croyez-vous que les médias vont faire ? Ils vont s'en désintéresser parce qu'aujourd'hui, les médias ont des agendas mercantiles plus que les agendas pour lesquels ils ont été mis en place. Au début, un média, il se crée pour défendre des principes, pour défendre une ligne éditoriale. Aujourd'hui, de plus en plus, les médias surfent sur le sensationnel, surfent sur des articles, des discours ou bien des postures qui vont faire vendre. Des postures commerciales plus que des postures éditoriales. Voilà ce qu'il y a à dire des médias. Un remède à la hauteur et adéquat, un remède qui passera sûrement par une grande mobilisation, par une dénonciation de ce qui se passe, qu'il va falloir se prendre en main, qu'il va falloir aussi serrer les rangs, si je peux me permettre, pour enfin, une fois, pour tout dénoncer ce climat délétère, dénoncer ce climat islamophobe, islamophobe qui actuellement plombe la République française. Il est inadmissible, il est inadmissible qu'en tant que citoyen français, qu'en tant que citoyen par entière de confession humaine, nous soyons traités d'une manière inégale et de manière inique quant au traitement de l'information par les médias et par les politiques. Alors la raison de ma présence ici, c'est que de nombreuses femmes ont été agressées ces derniers temps à Argenteuil, mais aussi dans d'autres villes. Donc on a clairement des actes qui sont islamophobes, ça devient de plus en plus récurrent, mais parce qu'aussi on a une banalisation au sein des gouvernements et des partis politiques qui stigmatisent sans cesse l'islam et les musulmans, et ce qui fait que maintenant on a aussi une montée de groupus coups d'extrême droite qui librement vont dans les rues pour agresser les musulmans. Et donc là ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que ça devient de plus en plus urgent de s'organiser, mais de s'organiser en dehors des partis politiques et de créer une vraie solidarité entre tous les gens qui sont victimes d'actes racistes ou même des gens qui militent, qu'on soit un mouvement qui milite justement pour la paix sociale et contre les discours racistes. On constate que la France actuellement, alors il y a peut-être derrière un discours politique qui s'est fait, un discours politique irresponsable par des pyromanes de la politique qui ont peut-être décidé de faire un petit peu le jeu de ces fascistes et qui ont en quelque sorte donné carte blanche à certains pour passer à l'acte. C'est vrai que la France est touchée par une fièvre islamophobe. Comme toute maladie et toute fièvre, il va falloir trouver un remède à la hauteur et adéquat, un remède qui passera sûrement par une grande mobilisation, par une dénonciation de ce qui se passe, qu'il va falloir se prendre en main, qu'il va falloir aussi serrer les rangs, si je peux me permettre, pour enfin, une fois, pour tout dénoncer ce climat délétère, dénoncer ce climat islamophobe, islamophobe qui actuellement plombe la République française. Il est inadmissible, il est inadmissible qu'en tant que citoyen français, qu'en tant que citoyen par entière de confession humaine, nous soyons traités d'une manière inégale et de manière inique quant au traitement de l'information par les médias et par les politiques. Certains ont décidé de regarder ailleurs et d'autres ont décidé de relativiser les faits en donnant un aspect tout à fait banal et insignifiant à ces actes qui ont lieu.